Bonjour, je me présente, je suis Vivienne Bastien et je travaille à la maison pour tous, Marcel Pagnol. Bienvenue à toutes et à tous. Suite à la journée internationale de lutte pour les droits des femmes, nous sommes ravis de vous présenter Chantal Sébastia, sophrologue, somatothérapeute et sexothérapeute en partenariat avec l'association Wonder Meuf. Les Wonder Meuf, c'est une communauté créée il y a cinq ans par Laurence Méléo, un réseau de femmes pétillantes, dynamiques et bienveillantes qui se rencontrent et s'entraident tant sur le plan professionnel que personnel. Vous pourrez les retrouver sur leur site internet www.wondermeuf.com, sur Facebook, Instagram et Twitter. Tout de suite, nous retrouvons Chantal Sébastia dans un entretien avec Willem Falbert, responsable de la maison pour tous Louis Feuillade. Ils vont discuter ensemble sur la façon d'honorer le féminin. Je vous souhaite un excellent moment en leur compagnie. Chantal Sébastia, bonjour. Bonjour. Alors je suis très honoré de vous recevoir aujourd'hui et cette question d'honorer le féminin m'intéresse et elle nous intéresse aussi de tous. Du coup, je commencerai par, c'est quoi l'honorer le féminin pour vous ? Alors pour moi, l'honorer le féminin, c'est venu tout doucement. Depuis 20 ans, j'accompagne les femmes et moi dans mon histoire de femme, de mère, de thérapeute, de grand-mère aujourd'hui, je me suis rendu compte que, ben on demandait à l'homme ou à la société, peu importe, à nous honorer. Mais aujourd'hui, je rencontre les femmes qui ne savent pas comment le faire elles-mêmes par rapport à elles. Et dans cette démarche, ce qui m'est venu, c'est de s'honorer soi-même en tant que femme dans ce féminin-là, dans cette société qui est patriarcale aujourd'hui, on le sait, quelles sont les valeurs du féminin. Et c'est ce que je commence à voir et à accompagner chez les femmes. C'est de dire, on est dans une société où on est dans le faire, dans le paraître, dans l'extérieur, au lieu d'être dans son intériorité. Déjà, honorer le féminin, c'est déjà aller voir qui je suis à l'intérieur, moi, en tant que femme. Alors, là, on parle de la femme, mais par contre, honorer le féminin, c'est aussi bien pour les hommes, quelle que soit la sexualité, parce qu'on a tous une part féminine, une part masculine. Et aujourd'hui, le féminin, pour moi, le fait de l'honorer, c'est vraiment le remettre en exergue, de vraiment le regarder en face en disant, ben, qu'est-ce que j'en ai fait ? Et c'est vrai que nous, la femme, depuis des générations, le féminin a été blessé, a été malmené. Et on le voit aujourd'hui, être, c'est difficile. On ne s'est pas posé la question, on n'a pas été éduqué pour ça. On sait faire, pour les maris, pour les enfants, pour le travail, pour la société, on est dans le faire. Mais être, alors on sait se mettre du vernis, se maquiller, se faire belle, mais on est toujours dans le faire. Et l'être, c'est qui je suis, comment je me sens, moi, déjà dans mon corps. Et pour me faire respecter, faire changer, faire évoluer, on est encore dans le faire. Mais si moi, je ne sais pas qui je suis, comment je vais poser mes limites, comment je vais savoir de quoi j'ai besoin. Et comment je vais pouvoir poser mes demandes ? Ce qu'il voudrait dire, c'est de faire un chemin sur soi-même, de connaître et d'aller vers soi-même ses limites. C'est possible. Son pouvoir aussi de femme, c'est de se connaître vraiment soi-même. Alors pour moi, ce n'est pas réservé qu'aux femmes, mais c'est vraiment aller contacter qui je suis. Il y a 20 ans, aujourd'hui encore, en tant que sophrologue, quand j'ai commencé, je mettais la personne en état de relaxation, respiration. Puis je dis, comment tu te sens là ? Si je te pose la question, tu vas me dire quoi ? Je me sens très bien, à côté de vous. Voilà, je me sens très bien. Mais moi, très bien, je ne sais pas ce que ça veut dire. Ah oui, d'accord. Alors c'est ce qu'on rend. La plupart des gens, ils me disent, ben oui, je me sens très bien, ou alors je me sens stressée. Parce que s'ils viennent me voir, c'est que, ben il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai dit, ouais, ok. Et dans ton corps, ça se passe comment ? Et oui, c'était la question. Et la plupart du temps, j'ai l'impression qu'on me regarde comme une extraterrestre, mais de quoi elle me parle ? Rien que ça. Comment je respire ? Est-ce que je respire en bas ? Est-ce que je respire en haut ? Est-ce que je suis à l'aise ? Est-ce que je suis stressée ? Est-ce que ça chauffe ? Est-ce que c'est froid ? Et là, j'ai l'impression que je connais tout, sauf moi. Aucun contact avec qui je suis. Ah oui, je suis bien, je suis stressée. Ok. Et voilà. Et là, on est dans les valeurs du féminin. Ben là, je me sens vulnérable. Ou je me sens enthousiaste. Là, j'ai une émotion, je suis... J'ai un petit peu peur, et en même temps, je suis excitée. C'est aussi aller contacter ces émotions, ce côté vivant à l'intérieur de nous. D'accord. Alors aujourd'hui, il y a la méditation qui amène à ça, d'une certaine manière, parce qu'on a la respiration, on prend conscience de son corps, mais comment on l'exprime après ? Et là, on le voit dans la société aujourd'hui, au travail, on ne va pas nommer nos émotions, on ne va pas dire comment je suis. Et pourtant, on est tous des êtres humains en relation constamment, avec un collègue, avec un patron, avec les enfants. Alors les enfants, par contre, eux, ils nous montrent. Ils sont contents, ils vont exprimer la joie, ils sont apeurés. Et les émotions, elles sont là, en fait, pour nous montrer qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi. Comment, moi, je suis dans l'instant. Alors c'est vrai que ce n'est pas évident, aujourd'hui, la gestion des émotions. On en parle beaucoup, ce n'est pas évident, parce qu'on ne sait pas, on ne sait pas gérer, on ne nous a pas appris, on ne nous a pas appris déjà à s'écouter, et encore moins à exprimer, parce que si je suis mal à l'aise, si j'ai peur, je vais avoir un moment de recul, de retrait. Et par contre, j'aurai besoin d'être rassurée, d'être en confiance. Mais si je ne me rends pas compte de comment je suis, par contre, mon corps, lui, va l'exprimer, l'autre, il va le sentir. Mais la communication ne va pas se faire, même si on le sait qu'aujourd'hui, la communication, elle se fait à 80%. N'empêche que, des fois, comme le mental, la société en dit, je ne ressens rien, parce qu'on n'est pas dans une société où on est vraiment ancré sur le ressenti, le féminin, il a du mal à s'exprimer. Est-ce que la question de l'intuition, parce qu'on parle souvent de l'intuition féminine, moi, j'ai la sensation qu'on s'en éloigne, en fait. Que ce soit même pour l'homme qui, l'état, je me souviens, quand j'apprenais mes cours d'histoire, à l'époque, quand j'ai plus jeune, l'impression qu'il faisait appel à son intuition, du temps, de la chasse, du danger qui pouvait arriver, et du coup, il agissait. Là, j'ai la sensation qu'on fait de moins en moins appel à notre intuition. On est plus dans la réaction, dans le paraître, dans quelque chose de peut-être superficiel, mais ce qui nous éloigne du coup de nos émotions et de nos ressentis de notre petit garçon, petite fille intérieure, quoi. Rien que les mots, quand tu parles la sensation, que l'intuition. Et tu vois, là, tu es dans les mots de verbalisation, de la sensation. On est dans le corporel. Et là, on est en contact avec soi. L'intuition, c'est vraiment quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Comme tu le disais très bien, si je suis dans l'éducation, je suis en réaction par rapport à ce que j'ai appris. Ce n'est pas le même cerveau, c'est le cerveau rationnel. L'intuition, elle fait partie du cerveau qui permet justement de contacter toutes ces ressentis. Alors, on a besoin des deux, parce qu'on a besoin d'apprendre, on a besoin du cerveau rationnel, mais on a besoin de reconnecter à celui-ci. Et tu l'as très bien dit dans les mots, le langage, en fait, ça montre vraiment à quel niveau tu en es. Quand il y a le niveau du rationnel, tu vas dire de le faire, dans l'éducation, dans ce que j'ai appris. Mais quand l'intuition, c'est la sensation, c'est à l'intérieur. Et on a besoin d'être dans les deux pour vraiment être relié aux deux. Et pour moi, honorer le féminin, c'est vraiment rééquilibrer, parce qu'on nous apprend à être, et comme tu disais très bien, par rapport à faire, par rapport à l'autre, on nous éduque, mais comme tu l'as très bien dit, je suis en réaction. Pourquoi je suis en réaction ? Parce que quand je suis en réaction, en fait, c'est qui qui décide ? C'est moi ou c'est l'autre ? Je suis en réaction. Mais je suis en réaction après toi. Moi, je vois tous les jours, les personnes, elles me disent « Ah, mais moi, j'ai quitté » ou « Mes parents, c'est fini, c'est une histoire ancienne et tout. » Je dis « Oui. » « Ah, mais moi, par contre, moi, je suis la rebelle de la famille. Moi, je ne veux pas être comme ma mère ou je ne veux pas être comme mon père. » Et je dis « Mais OK. » « Mais vous croyez que vous êtes libre ? » « Tu crois que toi, tu es libre ? » « Non, en fait, tu es en réaction. » Alors, il y a des personnes qui vont faire le même schéma. Par exemple, une femme qui a vu que sa mère, elle n'avait pas de vie sexuelle ou elle était trop dans le côté soumise. Alors, il y en a une fille qui peut prendre le même penchant que sa mère, le fait qu'elle va reproduire exactement le même schéma. ou alors être complètement dans la réaction opposée, comme tu disais, en réaction. Mais en fait, elle est toujours en réaction par rapport à la posture de sa mère. Et ça, elle n'en a pas conscience parce qu'elle dit « Mais moi, je ne fais pas comme elle. » C'est une forme de grand écart, en fait. On épouse ou on fait un grand écart avec l'autre parentale en face de nous. C'est un grand écart et en même temps, c'est toujours être à l'extérieur. Oui, c'est ça. C'est un extérieur, mais c'est en lien forcément avec l'originel qui est la réaction face aux parents. C'est ça. D'accord. Alors, ça peut être face aux parents, mais ça peut être face à la société. Ça peut être... Et c'est là où, si moi, je ne reste pas dans mon intériorité, si je ne me pose pas la question de qui je suis, je vais être en réaction. Et là, quand je suis en réaction, qui sait qui a le pouvoir ? C'est l'autre. Moi, je n'ai pas repris mon pouvoir intérieur. Je n'ai pas repris qui je suis. Je ne suis pas allée voir qui je suis à l'intérieur de moi. Alors, par contre, ça donne des pistes. Parce que si je suis en réaction, c'est quoi qui me dérange ? C'est quoi que je ne veux pas ? Mais en même temps, je n'ai pas fait le cheminement de dire qu'il y a des choses qui me conviennent parce qu'il n'y a pas tout à jeter. Ma mère, elle était insoumise, mais il y avait d'autres choses. Il y avait des valeurs qu'elle a mis en place, des savoir-faire qu'elle a mis en place que je peux accueillir et dire, ça, je l'ai fait mienne. Mais quand je suis en réaction, en fait, je rejette tout. Tu viens de dire un mot qui, pour moi, est important. C'est accueillir. Comment on s'accueille soi-même, en fait ? C'est toute la démarche. J'aurais dû commencer par dire honoreux le féminin, c'est déjà s'accueillir soi. Parce que la femme, elle est dans l'accueil. Mais ce n'est pas un accueil passif, comme on dit souvent. Il y a des personnes qui disent « Ah, mais les femmes, elles font l'étoile de mer. » Elles accueillent et en fait, c'est inactif. Non. Le fait d'accueillir, ce n'est pas inactif du tout. Ce n'est pas passif. C'est « j'accueille ». Ce n'est pas... J'ai vu, là, dernièrement, il y a une personne qui disait « Quand j'accueille la pénétration d'un homme, c'est toute une démarche. » Ça veut dire que moi, je sens que je me sens en sécurité ou des fois pas. Mais le fait d'accueillir vraiment, pour moi, c'est « je t'accueille parce que je me sens en sécurité, parce que je me sens protégée, parce que j'ai envie de faire alliance avec toi. » Ça, c'est un véritable accueil. Et cet accueil-là, aujourd'hui, dans ce féminin-là, il est difficile parce que cette sécurité, cette confiance, peu de femmes le contactent, déjà par rapport à elles et puis l'environnement. On est héritière de multitudes de mères et de grands-mères qui n'ont pas su accueillir. Alors, accueillir un enfant, même aujourd'hui, ce n'est pas évident. On voit que les avortements, en 2019, ils ont fait un pic. Toutes les problématiques d'il y a 30 ans, malgré la communication sur la sexualité, sur la contraception, elles sont encore présentes. Et cet accueil-là, c'est là où vraiment, pour moi, et je te remercie d'avoir nommé ce mot, c'est vraiment cette démarche. Et ce n'est pas simple parce que c'est un switch total. C'est comment je m'accueille, moi, et qu'est-ce qui fait que je me sens en confiance, en protection. Et ça, c'est les valeurs du masculin, mais les valeurs du masculin positifs. Et c'est là qu'on a besoin des hommes, mais pas que les hommes parce que ce n'est pas une question de sexe, que ce soit, quelle que soit la sexualité que l'on ait, c'est vraiment être en confiance. Et moi, quand les personnes, elles viennent de mon cabinet, la première chose que je leur dis, c'est si vous êtes en confiance, si vous ne vous sentez pas accueilli, allez voir quelqu'un d'autre. Parce que là, on ne peut pas rentrer dans son intimité, on ne peut pas rentrer en profondeur avec soi, on ne peut pas aller se rencontrer dans nos blessures et dans notre force, notre vulnérabilité. c'est une puissance, c'est une force d'arriver à poser sa vulnérabilité parce qu'on est tous dans le contrôle. Pourquoi ? Enfin, je dis tous, non, je ne veux pas faire de généralité, mais la plupart du temps, on est méfiant, c'est la peur et s'accueillir, c'est aussi être en amour pour soi. Et si on est en amour pour soi, il y a tout qui s'ouvre et là, je peux accueillir l'autre pleinement. Mais par contre, je suis dans l'action intérieure. C'est comme une femme qui accueille un enfant pendant neuf mois, elle va être dans l'accueil et ça ne se voit pas. Bon, on voit le creux-vente, mais par contre, c'est actif, c'est la création. C'est un peu comme une création artistique. D'abord, on est dans l'inspiration là, je m'accueille. Là, je vais respirer à l'intérieur de moi ce qui se passe. Et après, par contre, si je n'ai pas le mouvement de faire, c'est là où c'est le féminin, c'est je rentre en respiration à l'intérieur de moi, je vais aller voir, je vais nourrir cette cellule, je vais nourrir tout l'amour que j'ai pour moi. Et puis après, une fois que je suis bien nourrie, je vais pouvoir l'offrir à l'autre. Et après, c'est un échange qui se passe. Alors là, je reprends les petites perles que vous posez, c'est une fois qu'on s'accueille bien, qu'on est en contact, en lien avec cela, on peut en effet offrir. Et du coup, là, on peut donner parce qu'on s'est déjà bien reçu, en fait. donc on est dans un don et d'offrir à l'autre cet accueil et de le recevoir. C'est vrai qu'aujourd'hui, le monde va tellement vite, la vie va tellement vite, par différents moyens, que ce soit Internet ou la vie active, où il faut être, si on parle des femmes, une bonne épouse, une mère parfaite, une femme parfaite, comment, enfin moi, je me dis, ça doit être très compliqué de pouvoir s'accueillir dans tous ces domaines-là et être aussi après par la suite dans le don, alors que il y a tous ces facteurs que la société nous donne, nous dit d'être, nous dit de faire. Oui, c'est tout à fait ça. Parce que c'est vrai que c'est là aussi, la valeur du féminin, c'est aussi se poser, être, voilà, un silence, juste respirer, à un moment donné, c'est choisir aussi de dire, ben là, stop, là, je prends un temps pour moi. Et je trouve qu'avec cette pandémie, on peut voir le côté négatif, on peut voir le côté positif, c'est que ça nous oblige à aller à l'intérieur de nous, ça nous oblige à nous poser, à voir dans notre espace intime comment je me sens à l'intérieur. Alors c'est vrai que chacun le vit à sa façon, mais c'est aussi d'une valeur de la lenteur. Et c'est pas évident parce qu'en plus, la femme, oui, aujourd'hui, il faut qu'elle soit parfaite dans tous les domaines. Alors on a voulu la liberté, mais il faut qu'on soit parfaite à la maison, il faut qu'on soit parfaite au boulot, il faut qu'on soit parfaite comme amante. Par contre, oui, on est toujours dans les valeurs du masculin, toujours dans la compétition, dans toujours plus, 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 plus. Et à un moment donné, on se perd. C'est pour ça qu'il y a de plus en plus de burn-out ou des femmes qui disent stop ou des personnes qui disent mais j'en peux plus. Mais on le voit au travail, on parle de bien-être, on parle d'aller s'écouter, d'être dans les émotions, d'être vraiment dans le ralenti. et on se rend compte aujourd'hui, même avec le télétravail, qu'il y a certaines personnes qui, le fait de se poser, on est plus productif. Parce que toujours, moi, je vois, dans la première partie de ma vie, j'étais commerciale, il fallait faire des heures, des heures, des heures. Alors qu'on savait très bien qu'un commercial, s'il est en pleine forme, il peut faire son chiffre d'affaires du moins et puis après, pouvoir se poser. Alors que le mettre en stress pour être tout le temps au revoir des clients, des clients, des clients, il va être dans le doute, il ne va pas être dans l'énergie, il ne va pas être dans la confiance en lui et le chiffre d'affaires ne va pas être en adéquation. Mais on reste encore sur d'autres schémas. Pareil sur la relation sexuelle. Aujourd'hui, on multiplie, on multiplie, on multiplie, mais on ne prend pas le temps d'être avec soi, d'être avec l'autre, d'échanger, d'aller à la découverte de l'autre, à la découverte de soi. Moi, je vois, il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir parce que dans leur vie de femme, déjà, nous, dans la vie de femme, on aurait le féminin. Elle est où, la femme ? Elle est... Ou elle est mère ? Ou elle ne l'est pas ? Aujourd'hui, on commence à accepter qu'une femme ne puisse choisir de ne pas être mère. Mais jusqu'à avant, c'était... Si tu n'es pas une mère, tu n'existes pas en tant que femme. Ou alors, c'est une amende. Mais entre les deux, c'est difficile. Alors, si les femmes, elles expriment qu'elles ont du désir sexuel pour un homme, ben, on va le traiter de salope ou de pute. Alors qu'une femme comme un homme, on a tous envie du plaisir. On a tous besoin du plaisir charnel. Notre corps, c'est un corps entier. Toute la peau, elle est source de plaisir. Et aujourd'hui, on est dans... Comme c'est notifié, on est dans le va-vite. On le voit aujourd'hui, un rapport sexuel, il dure entre 5-7 minutes. Et deux tiers du temps, c'est la pénétration. Alors qu'on sait qu'aujourd'hui, le clitoris, c'est quand même un organe principal de plaisir chez la femme. Mais il n'y a pas d'éducation par rapport à ça. Il n'y a pas d'éducation par rapport à moi. Déjà, aujourd'hui, on commence à parler de la masturbation pour aller se rencontrer dans sa féminité, dans ce qui me fait plaisir. Mais on est encore sur les anciens schémas. même si on ne prend pas conscience, il y a toujours le coït qui est là. D'accord. Que l'on ait une relation hétérosexuelle, monogame, peu importe, il y a toujours derrière. Et ça va même dans les rendez-vous, ça va même au restaurant, quelque part. Moi, je vois une cliente qui me disait, son premier rendez-vous, elle a été invitée au restaurant, elle me dit, moi, maintenant, je vais payer ma part. Moi, je veux payer ma part parce que, tu comprends, au moins comme ça, il n'y a pas de faux-semblants. Mais derrière, rien que le fait d'aller au restaurant, je paye ma part parce que je ne veux pas qu'après, coucher avec lui. Et puis l'homme, de l'autre côté, il dit, ah, mais moi, je vais payer parce que comme ça, après, il y a une récompense. Il y a toujours cet échange qui est inconscient encore dans les esprits. Et je le vois en sexualité, que ce soit chez l'homme ou que ce soit chez la femme, chez l'homme, il y a toujours ce besoin de performance d'ailleurs qui crée, on le sait, les sexologues, des problématiques d'érection. Et on le voit aujourd'hui sur Google, la première démarche de l'homme qu'il va chercher, c'est quelle est la malongueur du pénis. Ça perdure depuis la nuit des temps. Alors qu'une femme, elle n'a pas besoin d'un gros pénis pour être satisfaite. D'autant plus que la femme a besoin de se sentir en confiance, en émotion. Elle, elle va vraiment avoir son plaisir par rapport à ses ressentis. C'est vraiment son essence principale. L'homme aussi, mais on ne l'a pas découvert. En cinq minutes, on veut découvrir quoi ? Alors c'est vrai que les schémas que l'on nous montre, c'est, il faut y aller. Là, hier, j'ai quelqu'un qui me disait, mais nous, dans la cité, on disait, il faut limer. Je dis, c'est quoi ça, limer ? Alors je rigole, mais ce n'est pas rigolo, parce qu'après, on s'étonne que limer, c'est vraiment la pénétration, ben voilà, comme on l'ime, c'est l'image, elle est bien précise. Alors que la femme, après on se dit, mais les femmes, elles n'ont pas de désir. Ben ouais, mais comment vous voulez avoir du désir si vous ne prenez pas de plaisir ? Et s'il n'y a pas, s'il n'y a pas la connaissance de qu'est-ce qui me fait plaisir, moi, dans mon corps, dans mes sensations, dans mon toucher, dans le regard, qu'est-ce qui me fait plaisir, comment je vais dire à l'homme, écoute, non, il faut que tu me caresses un peu plus là, un peu plus là. Là, oui, là, et puis, il n'y a pas que les parties génitales. Les parties génitales, c'est vraiment le final. Alors on parle de préliminaires, mais c'est toujours les préliminaires. Alors que dans certaines cultures, moi, je vois, j'ai pratiqué le tantrisme ou le taoïsme, ce n'est pas les préliminaires. Il n'y a pas obligation du coït. Et aujourd'hui, le coït, il y a des avortements, il y a une contraception, et c'est toujours la femme qui porte toute cette responsabilité-là. Alors on veut l'égalité, peut-être qu'il y a aussi une façon de regarder la sexualité différemment. Vraiment, d'une complémentarité, parce que le fait du coït, c'est vraiment une sexualité procréative, et on n'a pas forcément de procréer à chaque fois que l'on nous prend du plaisir. Exactement, oui. Et là, on peut être dans un autre échange de corps à corps, de cœur à cœur, d'âme à âme, et là, on va vraiment dans une autre lenteur, de prendre le temps. Et moi, je dis souvent, prenez le rendez-vous. vous prenez un rendez-vous professionnel, mais est-ce que vous prenez un rendez-vous avec votre compagnon ou votre compagne pour vraiment, ce soir, on va s'honorer soi et puis s'honorer à l'autre. Comme je disais tout à l'heure, si moi, je suis pleine, je peux offrir. La plupart du temps, les femmes, on a l'impression qu'on est dans le don, mais en fait, non, on est des mendiantes parce que souvent, moi, je vois des femmes qui vont se nourrir auprès des enfants parce que le côté affectif, on le voit souvent, 50% des divorces arrivent avant les 3 ans de l'enfant parce que la femme, elle devient certaine, je parle, qui est nourrie affectivement par le rapport avec l'homme, elle va basculer. C'est vrai que ce n'est pas évident parce que l'enfant en bas âge, bon, les nuits, c'est un chamboulement total dans une vie pour un couple, bien qu'aujourd'hui, ça évolue parce que, je veux dire, les hommes, ils sont présents aussi. Mais n'empêche que le côté affectif, elle va se nourrir auprès de l'enfant et elle va devenir plus mère que femme. Et à un moment donné, ça va créer des problématiques dans le couple parce que l'homme, il ne va pas comprendre. Lui, il est toujours dans cette même démarche-là. On n'accompagne pas aussi les hommes à la procréation, à être père et après, ça crée un déséquilibre. Alors, j'ai une petite question sur cette phrase où les hommes ne vont pas comprendre. Est-ce qu'il est possible que les hommes puissent comprendre, puissent apprendre, puissent être écoutants, facilitants aussi ? C'est-à-dire, je m'explique, alors, je reviens sur la notion éducative du jeune garçon qui reçoit l'éducation de ses parents. Est-ce qu'on peut lui apprendre à être en connexion avec lui-même aussi de telle façon à se dire si moi, je ressens, si moi, je peux m'accueillir aussi. est-ce que quand je suis jeune homme, jeune majeur, dans mes premiers mois de vie affective et sexuelle, je peux du coup considérer qu'en face de moi, ma partenaire, ma femme, la future mère de mes enfants, je peux l'accueillir et du coup, je vais aller vers aussi son intérieur. c'est-à-dire que j'entends souvent une posture que l'on donne aux hommes, ils ne peuvent pas comprendre, ils ne peuvent pas savoir, mais est-ce qu'on les éduque aussi, est-ce qu'on les guide aussi depuis le tout jeune âge à être en connexion avec soi-même pour que on puisse honorer aussi soi-même et la femme future de la même qui est l'égalité j'ai envie de dire quelque part. Moi, c'est ça qui m'intéresse ou de me dire aussi honorer la femme certes qu'elle puisse être en connexion ou en contact avec elle-même son intérieur mais pour cela il faut aussi qu'en face je puisse moi en tant qu'homme honorer la femme qui est avec moi et que l'accueillir dans ce qu'elle est dans ce qu'elle peut ressentir c'est-à-dire je ne te sens pas bien aujourd'hui c'est ce que je ressens alors elle va me rassurer et je peux poser des questions m'intéresser et pas être dans une question de faisons l'amour dans l'action mais peut-être allons marcher ou as-tu besoin de te reposer vous voyez c'est ça c'est cette question de me dire comment moi je me suis nourri en tant qu'homme et accueilli je sais que je peux ressentir des choses du chaud du froid du bien du pas bien du coup je me dis que l'autre existe ce matin je discutais avec ma fille sur la loi symbolique du nom le cadre d'un enfant qui a 5-6 ans qui se permet de tout faire dans la toute puissance un garçon un jeune homme un jeune garçon et je lui dis mais tu sais peut-être que quand il était dans le monde de sa maman il pouvait jouir de tout il pouvait dormir manger faire ce qu'il voulait faire personne ne le limitait quand on est dans la vente de maman on est libre de tout à partir du moment où l'on sort c'est le premier lourd en fait c'est le premier cas qui dit là il fait froid là il faut que je ne peux pas manger quand je veux il y a quelqu'un qui me dit non et j'ai envie de jouer mais je ne peux pas jouer parce que là il faut qu'on m'habille il y a déjà des limites qui sont posées et il y a des enfants qui du coup n'ont pas ce cadre là qui continuellement on leur donne et ils sont tout le temps dans cette jouissance perpétuelle donc ça peut poser aussi de se dire si je suis dans la jouissance tout le temps personnellement pour satisfaire non satisfaire est-ce que je considère que l'autre existe et moi c'est cette question là que je me pose aussi c'est comment on peut travailler sur les générations à dire aussi de mettre un même degré d'égalité sur la prise de conscience intérieure que ce soit chez les garçons qu'ils aient accès aussi à cela que chez les filles les jeunes petites filles qui deviendront aux femmes plus tard vous voyez c'est ça qui m'intéresse aussi je m'interroge sur ça parce que je me dis je veux pas que à 25 ans à 30 ans des garçons se posent la question mais je comprends pas pourquoi pourquoi ma femme elle va pas bien je sais pas pourquoi mais interroge-toi demande-nous lui regarde-la collecte-toi voilà moi c'est ça qui du côté du masculin je parle comment il peut rentrer en lien avec lui-même pour pouvoir offrir aussi et dans le don auprès du féminin et en fait c'est là où je disais le féminin c'est pas une question de sexe c'est vraiment c'est vraiment aller à l'intérieur de soi autant pour les filles que pour les garçons parce que c'est vrai que le garçon qui va être en contact avec le garçon par exemple déjà petit nous dans notre éducation la fille elle peut être en contact en son émotion de tristesse elle peut pleurer elle peut se plaindre par contre c'est encore là entre guillemets elle peut pas s'autoriser à être en colère c'est pas bien vu dans la société une fille qui s'est en colère le garçon par contre lui qu'est-ce qu'il peut il est fort il est viril lui il peut être en colère lui c'est une valeur sûre voilà garçon oui tu peux par contre un petit garçon qui va pleurer ben c'est difficile à accueillir ben là t'es une femme lettre t'es faible c'est pas dans les valeurs du masculin c'est pour ça que dans l'éducation des garçons comme l'éducation des filles il y a une partie de ce féminin qui est blessé qui est coupé et on peut pas s'autoriser alors après on prend des détours parce que toutes les émotions les filles elles sont en colère les garçons ils peuvent être tristes et c'est humain et déjà là on est coupé d'une partie de nous aussi bien chez les filles que chez les garçons et ça se répercute après dans comment je me reçois parce qu'il y a certaines émotions que je peux pas vivre parce que ces croyances là de ce que j'ai été éduquée alors quand on a en fonction des parents qui sont permissifs ou pas parce que comme tu dis vraiment la limite elle est importante c'est quelque chose qui permet de structurer l'enfant on le sait très bien un enfant qui n'a pas de limite il peut dévier dans tous les sens c'est là où le masculin il vient poser les limites dans le masculin positif ce que j'appelle positif c'est que oui on voit un enfant qui va commencer à marcher qu'est-ce qu'on va faire on va lui dire tu vois t'as un périmètre là de sécurité et tu vas pas dépasser ça par contre moi je suis garant du cadre je vais t'accompagner et je vais te faire confiance et ça c'est le cadre limitatif et petit à petit je vais agrandir ce cadre pour que l'enfant il prenne conscience confiance en lui et moi je suis là pour l'accompagner mais le cadre il a besoin d'être posé et s'il est pas posé on le voit avec les adolescents quand un cadre il est pas posé au niveau structure dans la famille l'adolescent va chercher le cadre dans la société jusqu'à être dans la délinquance pour chercher le cadre du jugement pour dire non là il y a un cadre à poser il y a des choses à respecter il y a des choses qui se font des choses qui se font pas et c'est ce manque de cadre de manque de structure que tout être humain a besoin autant les filles que les garçons et oui pour les générations futures c'est là où pour moi c'est vraiment l'alliance entre le féminin et le masculin d'aller m'accueillir moi mais tout en accueillant les valeurs du masculin positif le cadre la sécurité la protection alors je ressaisis cette petite perte d'alliance entre le masculin et le féminin ce qui veut dire quelque part c'est que je suis homme je dois faire alliance avec mon féminin et mon masculin tout à fait tu es femme tu dois faire alliance avec ton masculin et ton féminin tout à fait d'accord une fois qu'on a ces connexions là on est à accueillir les choses et du coup on peut offrir c'est ça d'accord et pour moi c'est vraiment réunir quand on fait couple la symbolique du couple elle n'a une femme si on va au delà c'est quoi quelque part c'est moi je suis en tant qu'énergie féminine d'accueil et toi tu es en tant qu'homme protecteur et qui amène la protection et la sécurité c'est cette alliance des deux et cette alliance du le rationnel le fait de dire non moi d'accueillir c'est vraiment cette alliance des deux et quand on met une alliance sur mariage la symbolique c'est je suis en alliance je ne suis pas contre après que ce soit homme femme ou deux femmes ou deux hommes peu importe c'est pas la côté sexuel c'est vraiment cette énergie là et pour moi en fait quand je parle d'honorer le féminin c'est que aujourd'hui c'est déjà la première démarche bien sûr qu'elle va vers cette alliance parce qu'on voit bien que quand on est en contre on lutte pour moi le combat c'est deux morts à la fin parce qu'aujourd'hui j'ai gagné sur toi mais demain tu vas gagner sur moi ou tu aurais toujours quelqu'un de plus fort que moi et les lois universelles telles que moi je les vois c'est vraiment cette alliance comme on a besoin du soleil on a besoin de la lune on est dans un monde de dualité alors on peut les voir comme séparation mais on peut les voir comme alliance et moi en fait c'est plutôt cette démarche là que je vois cette alliance mais déjà pour pouvoir aller vers l'alliance il faut déjà que moi je sois en alliance avec moi et le féminin a besoin de s'honorer pour aller voir ses blessures aller voir ses forces et après accueillir ce masculin justement dans ses blessures comme tu disais aujourd'hui oui ce cadre là il n'est pas forcément posé de façon sécuritaire et de façon confiante et moi là dedans comment je me structure et comment je m'épanouis et oui pour moi c'est un début de démarche pour les générations futures si je suis là c'est moi je suis grand-mère et je vois mes petites filles aujourd'hui quand je vois le monde qui évolue ben je veux dire que je veux être optimiste je veux amener des outils tant que je peux mon expérience de vie de femme de mère et de grand-mère pour moi c'est ce que j'ai envie de transmettre je suis dans la transmission aujourd'hui moi ces expériences là j'aurais aimé qu'on les transmette c'est pas celle que j'ai eue aujourd'hui c'est vrai que quand on regarde la photographie de la société actuelle il y a quand même un masculin qui se fait même dans l'école vestimentaire entre les hommes et les femmes tout d'ailleurs tu parlais de cette égalité où il y a des mouvements qui se réunissent on en entend de plus en plus parler il y a des politiques qui commencent à venir aussi à s'y intéresser il y a le sportif aussi les sportifs qui commencent aussi à dire oh on existe je vois au niveau du football féminin du tennis des petites choses comme ça qui sont aussi porte-drapeau et je trouve ça intéressant parce que du coup ça change il y a quelque chose pour partir sur cette positivité alors certes il y a encore beaucoup de travail on est tous conscients parce que est-ce que pour la partie masculine il y a cette peur d'accéder aussi à son féminin est-ce qu'il y a une forme de crainte de lâcher prise aussi alors je ne peux pas dire vraiment en tout cas ce que je vois dans les nouveaux couples moi je vois en tout cas pour mes enfants et je vois pour mes petites filles c'est que moi j'ai deux filles et deux garçons donc je vois autant chez mes fils même si moi je n'ai pas été une bonne éducatrice avec la sexualité maintenant je vois avec le recul mais bon ils ont fait leur chemin et ce que je vois en tout cas c'est que mes fils ils n'ont pas du tout reproduit le schéma de leur père qui à l'époque était plutôt patriarcal et moi j'étais dans ce schéma un peu de soumission où comme je disais moi je servais d'abord en premier l'homme après mes enfants et puis moi en dernier et eux par contre ils ont adopté cet équilibre alors c'est vrai que moi petit à petit je les prônais au fur et à mesure de mon cheminement et je vois les couples aujourd'hui la société évolue la femme elle est à l'extérieur elle est à l'intérieur je vois j'ai ma fille elle vient d'avoir un petit bébé et le père est aussi présent qu'elle il va changer les couches il va donner le biberon alors que son père ne lui a jamais donné un biberon mais moi en même temps moi en tant que femme je lui laissais pas la place c'était mon domaine toi tu amènes l'argent à la maison et moi je m'occupe des enfants chacun son domaine c'était bien séparé et aujourd'hui il y a ce côté là qui échange alors c'est vrai que il y a ces hommes qui prennent leur part féminine leur sensibilité qui prennent leur place en tant que père ça a changé par quelques générations et par contre d'autres savent plus très bien où ils en sont parce que la femme elle elle revendique son côté masculin qui était plus ou moins mais il y a vraiment cet équilibre d'alliance qui se fait qui se fait que je le vois dans les nouveaux couples et l'enfant lui en même temps ce que j'ai aussi remarqué c'est que de ces familles recomposées il y a une autre vision de la femme c'est qu'avant c'était la femme ou la mère et là avec les familles recomposées la femme et le père ont une vie sexuelle là déjà dans l'inconscient ça change avant on avait deux repères le père et la mère mais on n'imaginait pas le père ou les mères avoir une vie sexuelle et là dans le transfert il y a quelque chose d'autre qui se joue alors que là maintenant les enfants déjà aujourd'hui on en parle mais ils ont une autre vision le père il a sa fonction de père mais il a sa fonction d'homme la femme elle a sa fonction de mère elle a sa fonction de femme déjà sur les petites filles sur les petits garçons il y a déjà ce schéma là qui change et puis comme tu dis justement les hommes commencent à prendre l'espace intérieur et les femmes commencent à prendre l'espace extérieur et là oui moi quand je vois ça je suis ravie parce que c'est vraiment cette alliance là et je trouve ça beau de vraiment de se concerter de parler même si encore il y a du cheminement à faire dans la sphère intime et dans comment mais ça chemine oui aujourd'hui c'est vrai que peut-être que ça va passer par là par la famille pour que du coup ça remonte au niveau professionnel et puis après au niveau sociétal il y a quand même des actions qui se sont posées je vois le stress que pour les congés parentaux il y a des petites avancées comme ça qui se font aujourd'hui du coup Wonder Meuf j'adore ce mot ce nom que vous avez donné à cette association je regardais la dernière fois elle est aussi dans l'entrepreneuriat au féminin est-ce que tu peux nous en dire quelque chose ? alors moi Wonder Meuf je me suis rapprochée d'elle quand j'ai fini mon master en éducation à la sexualité humaine parce que j'avais besoin d'aller rencontrer les femmes sur le terrain de voir quels étaient leurs besoins par rapport à leur sexualité par rapport à justement comment elles exprimaient ce féminin et alors pour l'association c'est pas moi qui en parlerai le plus parce que malheureusement avec le confinement tout ce qui devait être mis en place a été mis comme tout le monde en sourdine par contre ce que je peux dire c'est que moi si j'ai fait ce choix là c'est que quand je les ai rencontrés il y a vraiment une dynamique il y avait vraiment des filles des femmes de toutes de toutes catégories socio-professionnelles qui avaient envie vraiment une motivation pour faire avancer les choses pour justement diffuser pour amener un mouvement de changement même si on veut tous le changement on empêche que le changement il est toujours difficile et puis en tant qu'entrepreneuse moi en tant que c'est vrai que dans le travail la femme a besoin aussi comme l'homme d'ailleurs mais on voit qu'il y a encore du chemin à faire et moi je vois les femmes qui sont entrepreneuses ben souvent elles ont elles ont fait abstraction de leur vie intime ou de leur vie de mère ou de leur vie de famille et pour elles c'est difficile il y a une culpabilité souvent qui vient à travers ça et moi c'était ma démarche d'aller voir justement comment je peux les accompagner pour après retrouver leur équilibre non pas au détriment d'eux mais trouver justement cette alliance avec soi ben oui j'ai le droit de réussir alors la perfection ça n'existe pas mais déjà ne plus vivre les frustrations moi je vois j'ai des femmes chefs d'entreprise qui me disent mais moi ma vie sexuelle c'est un désert j'ai des réunions à toutes les heures ou après je me culpabilise parce que j'ai pas pu être là pour ma fille ou mon fils qui faisait telle ou telle manifestation et c'est quelque chose qui reste comme une blessure comme une frustration alors que alors c'est sûr qu'on peut pas être partout mais c'est vraiment d'accueillir ça et en même temps à un moment donné moi je vois certaines femmes qui arrivent à certains statuts qui sont frustrées parce que ben elles ont l'impression encore aujourd'hui de pas être considérées en tant que ce qu'elles sont moi je vois j'ai des femmes qui viennent et qui me disent ben moi pour en arriver là il a fallu que je me batte trois fois plus qu'un homme pour être vraiment vu comme quelqu'un qui tient la route qui est sérieuse derrière c'est la couche ici elle est arrivée là il y a encore tout ça qui reste dans l'inconscient collectif et aujourd'hui les femmes entrepreneuses pour moi elles ont vraiment besoin en tous les cas moi c'est ce que je les accompagne c'est d'être plus en douceur avec elles parce que ces débattantes elles sont fortes mais cette force et ce côté combat à un moment donné ça revient contre nous et accueillir cette vulnérabilité accueillir ben oui je peux pas être forte partout je peux pas être compétente de partout à un moment donné j'ai aussi mes faiblesses et accueillir ces faiblesses pour moi c'est une force est-ce qu'on peut retrouver du coup des petits désagréments masculins c'est ce qu'on parlait de la compétition tout à l'heure c'est aussi du coup se dire voilà elles sont dans la performance dans la rentabilité il faut être présent il faut être là mais du coup ça veut dire si je suis là je ne suis pas à un autre endroit auquel on peut peut-être m'attendre du coup il faut l'accepter de ne pas être présent il y a de la perte donc c'est des choix aussi à faire tout ce chemin de culpabilité auquel il faut assumer ce n'est pas très évident de pouvoir aussi l'accepter de changer si ce n'est pas sa nature comment se fait-il du coup c'est vrai ce qu'on se disait tout à l'heure que ces questions-là se posent moins chez le masculin et du coup cet accompagnement auprès des femmes de dire attention les faits comme tu le disais prends-la avec douceur tu peux mettre un effet dans l'entrepreneur entreprend et être présent mais l'exigence que tu te poses prends-la avec douceur et fais baisser le curseur c'est là où le masculin il va vers ce féminin de collaboration et c'est ce qu'on a envie tous aujourd'hui qu'on soit hommes et femmes plus aller dans la collaboration le partenariat et c'est que moi j'ai aimé dans cette association Wonder Meuf c'est qu'il y a vraiment le côté sororité c'est les femmes qui s'accompagnent les unes aux autres et le groupe pour moi le groupe est important c'est quelque chose auquel je crois de plus en plus pour l'évolution c'est que enfin en tout cas moi j'espère c'est qu'on passe de la sphère individuelle ou comme tu disais moi en tant qu'enfant roi et en tant que moi 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 où on se rallie au groupe et là on est plus fort parce que moi je peux avoir des faiblesses mais moi j'ai un coup dur et bien je peux faire appel à toi et toi tu as un coup dur tu peux faire appel à moi et l'association en tous les cas les associations c'est vraiment ce côté collaboration et ce côté sororité pour les filles mais en même temps ça n'a pas de sexe en effet alors c'est vrai que je le vois dans nos missions dans mon quotidien l'envie aussi aux féminins d'être présente d'être présente de performer et je vois aussi des personnes qui cherchent à avoir cette collaboration masculine c'est à dire de se dire tiens comment je peux faire avec toi ou je sens que tu es aussi tu peux être aussi en connexion avec moi et comment on peut collaborer et du coup on s'en ressent aussi plus fort parce que ce qui se passe quand un homme est face à un sentiment de compétition vis-à-vis d'une autre personne je ne veux pas dire de sexe mais d'une autre personne du coup il y a cette vraie confrontation et là il n'y a plus de dualité il n'y a plus de il n'y a plus d'ensemble j'ai envie de dire plutôt et c'est vrai que tous les coups sont permis un peu quelque part et ça rend beaucoup beaucoup d'agressivité beaucoup de tension et on s'éloigne forcément de soi-même puisqu'on est sur des chemins un peu archaïques et on n'est plus du tout dans cette collaboration il m'est arrivé déjà d'être dans ces situations ou du coup de ne pas arriver à se comprendre il a fallu du coup faire tout un chemin de se dire bon on se pose et qu'est-ce que je ressens pourquoi je réagis ainsi se poser ces bonnes questions là et et de s'interroger de se remettre aussi en question pour pouvoir aplanir la relation avec l'autre au féminin pour pouvoir se dire ben tiens là j'ai voulu dire ça de façon bienveillante je l'ai peut-être mal dit et tu l'as mal reçu parce que mes propos ont été violents à entendre je m'en excuse et du coup ça demande ce chemin là d'intériorité de reconnaissance pour aplanir planifier les choses et se dire le chemin que j'ai pris était une erreur je m'en excuse comment est-ce qu'on peut se retrouver en fait tout ce que tu viens de dire c'est tout un cheminement de réflexion vers soi parce que déjà pour dire je m'excuse il faut déjà le reconnaître et comme tu l'as très bien dit il faut déjà que je me pose et que je voie qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi et je m'excuse ça veut dire ben je suis humble je montre ma vulnérabilité j'ose la poser et là je suis authentique avec moi et avec l'autre et là je peux avoir une alliance une communication alors que si je refuse de sentir et de dire non de toute façon moi j'ai raison j'ai pas tort là je me pose pas la question là moi je suis fort et de toute façon il est hors de question c'est tout un cheminement et comme tu dis très bien la communication on le sait aujourd'hui la communication non violente ça demande toute une réflexion d'aller voir qu'est-ce que je suis comment je verbalise les choses comment l'autre il entend comment l'autre avec sa façon de voir les choses avec son filtre il va accueillir ça c'est toute cette alliance là qui va de l'un à l'autre et c'est tout ce cheminement là et cette alliance là alors elle peut se dire en effet dans la question du couple dans la question de la relation professionnelle aussi au travail dans la sexualité aussi c'est comment encore une fois on revient sur l'accueil de l'autre c'est assez fascinant parce que on se rend compte aussi qu'à partir du moment où on arrive à accueillir l'autre à le comprendre à collaborer à faire alliance du coup on a une telle offrande de l'autre aussi c'est tellement puissant ce qui se passe par derrière c'est à dire comme je sais que j'ai été entendu j'ai été respecté j'ai été accueilli je vais donner encore 200 fois plus ça je le vois dans nos relations de couple il y a des points de temps où on ne se comprend pas il y a un chemin où on peut se retrouver en fait mais du coup il faut se le dire que dans toute situation de conflit il y a forcément un endroit où il y a une rencontre qui peut se faire comment les postures se déplacent ou font le pas de côté j'ai envie de dire pour pouvoir s'interroger alors nous en thérapie de couple on le dit la relation se fait à trois toi t'es une identité moi je suis une identité et et la relation elle se joue entre nous deux et c'est quelque chose qui est délicat mais elle se joue dans le couple elle se joue dans toutes les relations c'est toi en tant qu'entité qu'est-ce que tu ressens qu'est-ce que tu ressens pas qu'est-ce que tu aimais qu'est-ce que tu aimais pas quels sont tes filtres ton éducation et moi la même chose de l'autre côté et puis après il y a ce qui se joue entre nous deux si moi je tire la ficelle de mon côté ou toi de tiens ça c'est encore la communication et c'est pour ça que pour moi vraiment honorer le féminin c'est partir déjà de moi partir déjà de moi parce que plus je vais être en contact avec moi et comme tu le dis très bien plus je vais rentrer dans ma profondeur dans mon authenticité dans aller me connaître et plus je vais aller chercher mes ressources mes richesses et je vais pouvoir les offrir ou pas c'est mon choix je peux pas accueillir tout le monde c'est moi qui choisis mais là d'abord avant de choisir l'autre je me choisis moi et ce que j'ai envie de partager c'est moi qui décide et là c'est un changement total c'est pas la société c'est pas le mari c'est pas les enfants c'est moi que ce soit homme ou femme c'est d'abord à partir de moi si j'ai envie de communiquer avec toi ok je communique avec qui je suis ou je communique avec mes peurs ou je communique avec mes fermetures ou je communique juste en surface ou je communique pleinement qui je suis ça change tout parce que si moi je m'ouvre qu'est-ce que toi tu vas voir de l'autre côté si moi je suis comme ça ouais je communique avec toi qu'est-ce que toi tu ressens de l'autre côté la communication même sans qu'il se passe quoi que ce soit il y a déjà une interaction qui se fait et toi tu vas être en réaction avec qui je suis si moi je suis ouverte et je suis dans la confiance je vais t'amener à toi à t'ouvrir à la conscience au niveau où tu en es toi mais si moi je suis dans la fermeture comment tu veux mettre une communication qui soit dans l'ouverture si déjà moi je suis fermée et tout le corps tous nos sens que ce soit le regard que ce soit l'odeur que ce soit la posture la communication tout est en interconnexion et on est des êtres on cherche tous le plaisir et l'alliance moi je suis convaincue de ça un enfant il vient chercher les bras de sa mère une femme elle va chercher les bras de son compagnon ou de sa compagne on a tous besoin de contact même si on est dans une société de non-contact je crois que tu as résumé le mot de la fin merci infiniment Chantal j'ai beaucoup appris aujourd'hui et sois dans le contact quand le contact nous le permettra ouais vivement mais le contact du regard du contact du coeur pour moi c'est le principal quelle que soit notre féminité notre masculinité déjà s'honorer dans dans l'amour pour soi et pour l'autre merci merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi merci à toi